Yo ! Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Recette. Aujourd'hui, je vais vous expliquer et vous montrer quelque chose de très 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 important, l'importance de nos subs et de nos basses, surtout nous les DJs dans nos sons de boîte de nuit, on adore vraiment quand c'est gras, quand ça cogne fort, quand les 808 sont bien posés, quand ça fait tout vibrer. Et bien pour ça, aujourd'hui, je vais te présenter ce que je viens de créer. J'ai créé un rack de 808, j'ai pris mes 10 808 préférés, donc mes 10 basses préférées, je les ai designées, je les ai équilibrées, ça veut dire que peu importe la note sur laquelle tu vas jouer, le volume restera le même, il n'y aura pas de différence de volume suivant la note sur laquelle tu vas jouer, donc la basse est déjà stabilisée, j'ai créé des racks exprès que tu pourras toi-même un petit peu designer. Pour ça, ben écoute, je t'invite, on va regarder de suite, go ! Donc voilà les petits gras, le sort de rack où tu vas pouvoir régler le release, l'attaque, le début de ta 808, mettre un filtre ou pas, et franchement regarde, je te fais juste écouter la première 808, ça claque ! Est-ce que tu attends ça ? Le son, comment il cogne ? C'est vraiment ouf ! Voilà, mes meilleurs 808 placés sur deux octaves, peu importe la note sur laquelle tu vas appuyer, elle sera au même niveau. Je peux te mettre une autre si tu le souhaites. une troisième, si t'as envie, hop ! Ok, pareil dans les deux fréquences basses. Une quatrième. Là, 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 c'est gras, c'est gras, c'est gras ! Et là, tu vas pouvoir régler sur chacun de ces racks l'attaque, le départ, filtrer, d'accord, le release, plus ou moins long. Tu vois, si je prends la première, par exemple, si je règle, pareil, le start, là, j'ai plus le kick, là, j'ai le kick, tu vois, là, j'enlève, et là, t'as une basse qui cogne sa race ! Ben voilà, les gras, des racks comme ça, j'en ai fait 10, j'ai pris mes 10 meilleures 808 exprès pour toi. J'ai équilibré, j'ai stabilisé, j'ai compressé, j'ai un petit peu designé, de façon à ce que lorsque tu vas vouloir jouer et faire ton rack midi, tu vas pouvoir appuyer et ça va sonner direct. Donc très, très, très important, notre socle, le kick, la base, et à partir de là, on va pouvoir construire. Et en attendant, voilà, moi, je t'ai fait un petit rack avec les 808 que j'utilise quasiment tout le temps, je t'en offre 10 si tu es abonné à la recette. Voilà, je te mets le lien du site, il y a un abonnement par mois ou par année. Aucune obligation, tu arrêtes quand tu veux, tu commences quand tu veux et à partir de là, tu auras accès à tout. Tout ce que je crée, tous les tutos privés. Donc, ceci n'est pas un tuto privé, ceci est une explication et je te montre comment je peux faire des racks, d'accord ? Et surtout, comment j'ai configuré mes 808. Et après, tu as des tutos privés, des presets, des chaînes double-tone comme celle-ci. Tu as tous des packs de samples et ça, c'est accès. Tant que tu es abonné, tu as accès tout le temps à tous les tutos, à tous les racks, à tous les presets. Bref, tu as accès à tout. Donc, je te remets le lien, il est là. Tu as le lien en bas dans la vidéo, n'hésite pas. Si tu veux juste après aussi juste choper ces racks de 808, tu peux les choper en individuel sans t'abonner. Comme je te dis, il n'y a vraiment aucune obligation. C'est toi qui viens, qui choisis si tu as envie de travailler avec nous, si tu as envie de faire partie de la recette, de faire partie des membres du Gras Crew. Voilà, n'hésite pas. Le lien est là. On t'attend en attendant. Ciao les gras !